oui bonjour bonjour à tous bienvenue bienvenue dans ce nouveau webinaire je m'excuse je viens de faire 60 km en moto pour être à l'heure et je suis presque à l'heure bienvenue dans ce nouveau webinaire c'est la rentrée scolaire on est reparti de nouveau pour une nouvelle série alors aujourd'hui aussi fou que ça puisse paraître on va parler des banques enfin de la bon si je peux vous permettre de parler ainsi puisque d'abord il n'a plus qu'une seule en suisse donc on va parler un petit peu de d'e-bank l'ub s c'est parti mais bon comme d'habitude vous voyez donc on reste toujours dans l'univers de second bank donc suscote qui met à disposition donc cette plateforme de trading des dots et puis voilà donc vous voyez qu'il y a x millions de produits que suscote vous propose en dehors des dots donc les etf les varans les dv franchement je vais pas vous les lire mais ça vaut vraiment la peine de nouveau d'être client suscote et on est papier pour le alors je vais corriger quand je dis la banque alors l'ub s est la seule et dernière banque universelle en suisse ne veut pas dire que suisse côte n'existe pas que julius berne n'existe pas et que les banquiers privés je le vois n'existe pas bien sûr privé en société pour justement ne pas perdre de l'argent voilà voyez le disclaimer ça c'est bon donc les dots vous les connaissez les varans les nocats de voir petite petite remarque aussi par rapport à ça c'est que de temps en temps on a envie de jouer un titre en particulier mais il n'y a pas de dots donc dans ce sens là ça peut être un petit peu frustrant donc là vous pouvez passer sur les options listées parce que certainement que vous allez trouver par rapport à certains des titres que vous aimeriez traiter des options normales et pas forcément des dots donc ceci montre aussi le fait que nous on est un petit peu embêté parce qu'on aimerait certaines fois présenter certains titres mais on ne peut pas parce qu'il n'y a pas de dots mais bon il ya suffisamment de choix quand même donc les dots vous savez ce que c'est les différentes catégories de produits de nouveau comme vous l'aurez remarqué évidemment on parle très très peu de facteurs certifiés c'est un petit peu plus technique donc nous nous sommes de la génération kiss keep it simple and stupid ou bien s simple et stupid et donc je pense que ça vaut la peine de le travailler comme ça on travaille pas mal sur les varans les nocats de varans et les mini futures c'est ce qui a l'air d'être le plus communément acceptable et c'est ce qui ressemble plus à part les mini futures mais les varans et nocats de varans aux options traditionnelles alors l'ub s l'union fait-elle la force rappelez vous la banque c'est quoi donc comme disait fort justement thomas ub s est une banque universelle donc évidemment c'est universel veut dire que je fais des crédits documentaires c'est à dire que je travaille dans le commerce international je vais avoir des comptes d'épargne je vais proposer des hypothèques je vais proposer de la gestion je vais proposer une plateforme de trading donc en gros c'est ça plus deux trois petits autres petites choses qui sont relativement intéressant donc là justement nous rigolons parce que évidemment on a une charmante jeune personne qui nous offre à boire parce que effectivement la moto ça dévoile à faire donc banque commerciale banque d'affaires etc donc ça c'était le petit rappel que nous vous avions déjà montré lorsque nous avions traité des différentes banques donc parlant du bs donc avant ub s était la banque universelle comme le crédit su c'était la banque universelle donc il y avait les quatre divisions d'affaires et puis des group functions et le fruit cash flow était en 2022 de 12 milliards numéro un mondial de la gestion de fortune donc c'est une baisse global waste management donc ça c'est vraiment de la gestion pour des gens qui avaient une certaine somme d'argent sous gestion parce que vraiment ça n'a pas beaucoup de sens effectivement de d'être client à l'ub s faut le dire si vous voulez gérer vous même votre portefeuille franchement il n'y a pas photo vous venez chez suisse code et puis c'est beaucoup plus simple et ça coûte surtout moins cher quant à la qualité des services offerts entre guillemets par l'ub s à des petits clients le service n'existe pas c'est un peu comme bientôt la caissière de la migraine de la coq n'existera plus donc c'est à vous à tout faire bientôt même mettre les produits dans les rayons donc il y avait aussi l'édition bank alors ce qu'il faut se dire c'est que quand on lit ça de l'ub s on pourrait dire la même chose du crédit suisse donc c'était aussi une banque universelle la grande différence depuis leur histoire c'est que le crédit suisse très rapidement s'est tourné vers les états unis contrairement à l'ub s qui a attendu un peu plus longtemps pour se mettre dans la gueule du loup mais c'était vraiment la gueule du loup et donc il ya certaines divisions du crédit suisse qui ramenait de l'argent mais qui était à haut risque les américains qui travaillent pour crédit suisse soit aux états unis soit à londres ont gagné beaucoup d'argent eux et ont fait perdre aussi beaucoup d'argent donc l'ub s a changé parce qu'ils ont pris crédit suisse donc regardez ça c'est ça c'est une slide qui est relativement ils ont pris on en parle ou bien parce que oui on peut en parler c'est quand même on peut en parler parce que c'est vrai qu'il ya quand même un événement qu'il faut ramener sur le terrain c'est qu'il ya quand même quelques semaines l'ub s a quand même publié des résultats avec un bénéfice exceptionnel de 28 9 milliards de francs suisse donc il ya quand même un truc qu'il faut bon non mais les anciens du bs marco et moi on a eu travailler il ya longtemps à l'ub s et c'est vrai qu'en fait quand on regarde ce qui s'est passé on a un peu l'impression qu'à un moment donné avec la complicité du conseil fédéral de la firma et des autorités suisse eh bien ils sont quand même arrivé en disant bas on va la racheter ils ont quand même osé faire une offre à un milliard au début de l'histoire avant que finalement il se lâche et qui joue les héros en posant trois milliards sur la table et les gars six mois plus tard ils sont champions du monde parce qu'ils ont fait 28 milliards net de bénéfices comptables donc c'est juste qu'ils ont acheté c'est comme si vous achetez une voiture qui vaut 100 mille balles et vous la payer 2000 francs celui qui vous l'a vendu il s'est fait remarquer et vous qui l'avez acheté vous avez fait un carton en gros on peut quand même se demander jusqu'à quelle mesure les actes les actionnaires du crédit suisse sont pas simplement faire arnaquer par le système ça c'est un autre sujet aujourd'hui l'ub s acheter le crédit suisse à un prix discount style aldi lidl machin voilà je n'ai pas pris pardon j'ai fait une petite coquille dans ne devrait pas j'ai oublié le la chose qui est intéressante aussi pour ajouter un peu d'huile sur le feu c'est que ce bénéfice exceptionnel ne sera pas texte et taxé vu qu'en suisse semblerait-il on ne taxe pas les bénéfices résultant d'une fusion acquisition donc ça c'est très sympathique belle la vie par moment on a quand même l'impression que c'est l'énorme je veux pas dire maintenant on peut pas dire donc parlons un peu du ps donc si on regarde avant 2012 donc on se rendait compte que le wealth management c'était pas mal et l'univers semaine banking c'était beaucoup avant l'acquisition de crédit suisse on a vu que le wealth management à l'ub s avait vraiment pris le dessus d'accord donc ce qui était une version banking c'était maximum 33% du chiffre d'affaires c'est l'inverse banking qui a coulé le crédit suisse donc soyons très très clair donc de ce côté là les directeurs du bs ont été sensiblement plus intelligent après l'acquisition de crédit suisse on voit que la nouvelle entité veut vraiment se protéger un maximum donc c'est à dire maximum de 25% dans l'investment banking donc c'est d'après ce qu'ils ont raconté au dernier à la dernière conférence donc les actionnaires enfin les dirigeants du bs et donc eux c'est plutôt le wealth management vraiment le wealth management la gestion de fortune donc qui a priori comporte moins de risques donc on voit le wealth management donc cette évolution donc c'est intéressant de voir le net new money après le net new deposit et puis le suisse business ce qui est intéressant pour il faut le dire c'est que le marché suisse ce qui est bien d'avoir des clients suisse pour des banques dans le wealth management c'est que le suisse de facto a priori il est déclaré à priori mais donc il comporte moins de risques que quelqu'un qui vient de d'autres pays surtout de pays de l'hémisphère sud parce que on risque d'avoir des gens qui sont ce qu'on appelle les pep les proches du pouvoir donc c'est très très compliqué quand on doit créer si vous voulez le profil du client pas au niveau de sa volonté de prendre ou pas du risque mais surtout au niveau de qui il est d'où provient son argent ça il faut se le rappeler c'est compliqué mais donc la clientèle suisse est intéressant ce qui est aussi intéressant c'est que avec le merger il y avait quand même des espèces de doublons entre l'ub s et crédit suisse donc les gens qui étaient au crédit suisse qui avait beaucoup d'argent est ce qu'ils vont aller à l'ub s ou aller peut-être chez piquet et ou ailleurs d'ailleurs on voit si vous regardez les annonces que certains teams sont partis chez juliusbert donc du crédit suisse pas de bs en partie chez juliusbert certains ont été recrutés chez par exemple en barodier le nouveau cio vient du crédit suisse donc ça veut dire qu'il ya quand même des gens qui ont commencé à changer donc effectivement il n'y a pas les autres banques ne sont pas forcément perdantes parce que elles vont avoir un certain type de clientèle et une clientèle de wealth management n'est pas une clientèle captive une clientèle qui a des dettes donc des hypothécaires ou qui a besoin de fonds de roulement pour leur entreprise seront plus captives et donc ce sont ces gens là qui ont eu peur tout d'un coup que le crédit suisse disparaisse donc l'ub s grâce à cette fusion quatrième banque mondiale à 5000 milliards d'actifs sous gestion pas mal donc ce qui est intéressant à regarder de ce qu'ils ont raconté c'est que la banque devrait économiser 8 milliards jusqu'en 2027 donc le le fait de se mettre ensemble pas se mettre ensemble de bouffer le crédit suisse on enlève des doublons point numéro un surtout dans les back-office et puis ça c'est eux ils vont commencer à rentrer au chômage parce que les banquiers qui avaient des clients eux vont retrouver ailleurs parce que les autres boîtes donc les jules usbert les piquet et les lombards les banques même régionales ou cantonales vont ramasser une partie de ces miettes quand même et peut-être pas que des miettes mais le fait qu'ils aient gagné plus de 20 milliards avec la fusion le fait qu'ils vont économiser 8 milliards ça ça va rassurer les investisseurs parce que rappelez vous que les investisseurs d'un certain type d'obligation du crédit suisse sont en train de se mettre ensemble pour attaquer pour avoir un remboursement ils vont se faire bien ils vont se faire des donc quoi qu'il en soit ça va prendre du temps l'ubès a suffisamment d'argent et donc est ce qu'elle va faire avec ce cash ça c'est assez intéressant dans la série focus les dirigeants promettent d'augmenter la valeur du titre il ya des rachats d'actions ça c'est quelque chose qu'il faut tenir en tête parce que évidemment si tout d'un coup il y a sur le net plein de rumeurs faut s'ouvrir que l'ubès va mal etc et que tout d'un coup des gens commencent à vendre comme ça s'est passé que le crédit suisse l'ubès a suffisamment de cartouches sans avoir besoin de repartir vers la confédération pour acheter les propres titres donc ça crée comme un plancher un flore dirait les américains et les trucs plancher ensuite ça a toujours très bien marché ouais sauf au crédit suisse et puis alors distribution croissante de dividendes ça va faire hurler par mal de gens de que ce soit parti socialiste et tout ce qui est à gauche ceux qui sont à droite sont plutôt contents et ceux qui sont investisseurs dans ubs seront contents d'avoir aussi des dividendes en augmentation ça c'est une façon de rendre la mariée très belle voilà donc ça c'était quelques remarques dans l'autre sens des remarques il ya un truc que j'aimerais dire ça a rien à voir avec la finance si un peu quand même il ya l'équipe de 52 minutes qui a fait un sketch l'autre jour sur la fusion ubs crédit suisse avec le personnage utilisé par vincent qui l'a utilisé il était 20 reto de c'est nos armes qui est membre du bord de l'ubst je vous recommande d'aller sur youtube pour voir la vidéo ça démystifie un peu un peu le mythe voilà c'est juste pour la parenthèse et puis une petite question là est ce que l'ubst est plus ou moins risqué qu'une autre banque de la même grandeur rappelez-vous donc quatrième banque les autres banques basse et djp morgan ou des gens comme ça qui eux alors sont spécialisés dans le west management à 100% non elle n'est pas plus risqué elle l'est peut-être un peu moins parce que on a vu que dans d'autres pays comme en angleterre comme en irlande ou des choses comme ça il ya eu des crises systémiques qui étaient beaucoup plus fortes et effectivement il ya des banques ont disparu et ça c'est 2008 quoi ça c'était très 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 compliqué là l'idée c'est que 1 maintenant les gens se disent dans le pire des cas la confédération va revenir aider parce qu'elle peut pas aider une fois et pas une deuxième fois je parle pas de 2008 2008 elle était déjà intervenue mais ça c'est pour pour une raison très systémique par rapport au crédit suisse c'est enfin on peut en discuter longtemps mais c'est pas le propos mais là je pense que maintenant l'ubst est peut-être une des moins risquées des des cas des dix plus grandes banques dans ce moment en termes d'actifs sous gestion non tout ça fait partie maintenant un fait déjà avant mais maintenant elle fait clairement partie des to be to fail en suisse mais également dans le monde donc c'est quelque chose qui sera hyper intéressant à observer le proche lors de la prochaine crise de voir comment ils vont manager la chose parce qu'il y aura quelque part ça c'est un peu du wishful thinking mais un peu des prévisions à la noix mais je pense sincèrement que ce sont des crises on en aura d'autres et des crises liées aux actifs financiers on en aura d'autres aussi comme on l'a on a déjà encore vu cette année avec les c'était un peu différent mais quand tout le monde s'est tiré des banques régionales aux états unis il ya eu ce problème qui s'est produit et donc franchement moi ça fait 35 ans que je suis 34 ans que je suis là dedans toi plus même si on peut dire un peu plus et pas beaucoup plus un peu plus et donc du coup franchement quand on en voit ce qu'on a vu jusqu'à maintenant j'ai envie de dire que d'ici à d'ici la fin de la décennie on va de nouveau avoir un truc rigolo mais je sais que c'est vrai qu'aujourd'hui le risque est quand même beaucoup moins élevé les gens ils n'ont pas le choix quelque part on peut pas laisser partir une banque comme l'UBS en faillite ne serait-ce que pour le gouvernement suisse et mondialement ce serait une catastrophe non mais c'est une autre remarque qui est bonne remarque est ce qu'on n'oublie pas un peu que l'UBS n'a rien demandé on lui a demandé de racheter le crédit suisse voilà c'est ça c'est à dire que là franchement il n'y a il n'y a pas de sympathie dans la finance si le crédit suisse on l'avait évalué à 35 milliards de dollars l'UBS ce serait pas pointé pas du tout donc mais ah mais là c'était un prix à la casse mais fait même non c'est même pas la casse et même pas plus de casse et c'est le prix des clés de la voiture on va pas refaire on va pas refaire le match mais disons que ce qu'il faut quand même se poser comme question c'est est ce qu'il n'y avait pas une solution différente parce que finalement le crédit suisse était gangréné par des problèmes structurels qu'on connaît depuis des années gangréné par un management qui était un petit peu aléatoire on va dire ça comme ça et on savait qu'il y avait une perte de confiance mais fondamentalement c'est pas une banque qui était en faillite c'est pas une banque qui risquait la faillite il aurait peut-être suffi que finalement le conseil fédéral la bns la filma se pose en garant pour dire les gars cool ça va bien vous n'avez pas besoin de courir au crédit suisse pour enlever vos retirer vous soldez vos comptes ça va bien se passer et à la place de dire à l'UBS venez de racheter bien sûr qu'on leur a demandé de le racheter mais encore une fois si demain je vous dis voilà je te propose une Porsche 900 sur beau dernier modèle qui vaut 280 mille francs sur catalogue je la propose à 28000 mais je te demande de la racheter moi je la rachète donc c'est un petit peu cette réflexion qu'on peut c'est oui ils ont fait un effort mais on a vu le résultat trois mois plus tard les mecs ils font 30 milliards de bénéfices non mais l'idée c'est que ce qui se trouve c'était de nouveau c'est que quand on se fait avoir parce que il ya l'autorité de surveillance n'a pas fait son boulot donc à partir de là ça tout allait trop vite mais avant que ça aille trop vite le crédit suisse on savait déjà qu'il y avait des problèmes et puis l'idée la deuxième stratégie c'était qu'en fait on commence à démanteler le crédit suisse à travers justement cette banque universelle qui a plusieurs piliers le pilier investment banking le pilier wealth management le pilier hypothèque etc donc on aurait pu le travailler comme ça mais bon dans l'urgence voilà quoi on l'a fait on l'a fait puis voilà quoi donc tout ça pour montrer un graphique alors il vaut ce qui vaut parce que c'est pas tout à fait juste mais enfin on peut toujours discuter là dessus donc vous voyez qu'il ya un long canal depuis la crise de 2008 vous voyez qu'on s'est bien cassé la figure sur le bs et puis qu'on est resté dans un canal et que maintenant on est plutôt en train de titiller le haut du canal de titiller le haut du canal sur quand même un char très long terme quand on est à ce niveau là c'est en gros ça peut baisser comme ça peut monter alors on peut toujours parler que là on pourrait voir peut-être un flag on peut parler de ce genre de choses mais on a en même temps l'effet marché donc si le marché va bien et bs ira bien peut-être relativement moins bien que le smi mais ira bien si le marché se casse la figure peut-être que le down beta risque d'être plus important donc voilà donc là c'est considéré pratiquement comme un pari là j'ai pris zone bourse parce que comme ça c'est pour voir quelqu'un d'autre qui crée son truc là donc ce qui moi m'intéressait c'était les moyennes mobiles donc c'est 20 jours 50 jours et 100 jours donc vous voyez en bleu 20 jours en rose fouchia les 50 jours et puis après 100 jours la plus longue ce que l'on voit c'est que ici on a quand même de gros écarts entre la plus courte et puis ce qu'il ya derrière comme on a eu des gros écarts ici comme on a eu des gros écarts ici donc on a l'impression que les harmonies vont peut-être commencer à changer donc là on voyait qu'il y avait les trois cours qui était en harmonie haute ça serait bien de regarder 5 8 et 13 jours pour faire du fibonacci moi j'aime bien les moyennes mobiles avec les harmonies de moyenne mobile donc trois moyennes mobiles ça me suffit puis après on peut tirer trois traits plus après donc là il y avait un premier gap pour ceux qui veulent s'amuser avec les gars donc on est en train de le boucher parce que son bleu éthique là quand même depuis la séance de ça c'est vendredi à la clôture simple ça comme un petit peu bougé et puis si jamais il ya un deuxième gap ici un peu dans cette théorie des garons clairement on va à 19,5 ans je sais pas si on y va tout de suite donc ça c'est pour montrer un charte à plus court terme donc rappelez-vous sur le long terme on était proche entre bas c'est plus ce plafond est ce qu'on va le percer ou pas ou bien est ce qu'on va rechercher justement le le bas alors le bas évidemment à 7,5 c'est fini ça c'est c'était dans la crise donc on va peut-être revenir par ici donc ça serait effectivement entre 17 et demi et 19 et demi sur le graphique là ça semble bouffe puis après là dessus on voit que ça fait quand même un beau un beau chemin moi il faudra il faudra aussi que qu'on regarde un petit peu comment ça va se comporter ses prochains temps il y avait un interview assez intéressant de monsieur j'ai midi même j'en ai parlé dans le morning bull là et ce matin donc le CEO de jpe morgan qui disait que pour lui aujourd'hui il n'achèterait pas les banques sous-entendu la sienne je sais pas mais les autres en tout cas visiblement il n'était pas n'était pas chaud bouillant et puis il ya un vieil adage quand on regarde le graphique on vient de montrer on dit toujours les arbres ne monte pas au ciel et la hausse qu'on vient de vivre sur l'ub s dans la période qu'on vient de traverser depuis quelques temps sur le secteur bancaire je pense qu'à un moment donné il faudra prendre les profits d'où le revenir combler le gap à 19,50 et là ce moment là je serai acheteur à 19,50 pour jouer les rachats d'actions les dividendes futurs et le fait que la banque va bien se comporter parce que toute façon elle fonctionne bien cette banque à l'intérieur on peut discuter critiquer et être jaloux tout ce qu'on veut mais l'un dans l'autre c'est qu'elle fonctionne quand même bien mais que on aime ou on n'aime pas mais là ils ont toujours présenté des résultats plus que correct le seul truc c'est qu'effectivement c'est le risque de grid qui pourra toujours revenir en fonction de l'évolution des marchés et des nouveaux produits financiers parce que on a vu que les états les gouvernements de plus en plus la volonté de réglementer toujours plus les banques pour éviter qu'on ait de nouveau des dérapages et on sait aussi que quand ils viennent réglementer ça dure un temps et puis on leur lâche de nouveau la brise et après ils se repassent des jours donc voilà ce serait intéressant de voir comment ça va évoluer ses prochains temps mais à court terme moi je suis short voilà alors là j'avais été sur trading view alors c'est un forecast de je sais pas il ya 25 analystes donc on voit que le maximum c'est 30 francs le minimum c'est 16 francs par rapport à la forecast et puis qu'on est dans les alentours d'entre 22 et 23 francs suisse donc vous voyez qu'effectivement l'average est très proche du prix actuel mais qui a quand même quelques-uns qui sont à 30 et quelques-uns qui sont à 16 vu autrement c'est l'évolution des résultats alors ça c'est de de zone bourse donc on voit l'évolution du compte des résultats a priori d'accord donc vous voyez 2023 24 25 donc a priori ça monte tout va bien dans la joie et la bonne humeur 2023 en tout cas la marge nette les résultats nets ont l'air d'être très bon grâce à la fusion donc c'est pas du business as usual parce que vous remarquerez que le business as usual était plutôt là et puis que 2023 est une année particulière très particulière maintenant voyez qu'un chiffre d'affaires qui augmente c'est une chose mais nous ce qui nous intéresse c'est aussi le résultat d'exploitation et puis c'est la marge nette donc on travaille sur la marge donc les recommandations d'analystes ça c'est sur votre droite donc on voit les les 22 23 que l'objectif de cours moyen voyez que l'objectif cours au 30 et puis le bas alors là ça change encore ça encore plus fort que que les 16 francs suisse là c'est carrément 13 francs suisse mais par contre ce qui est intéressant de voir c'est que ceux qui sont à la vente il y en a deux et des achetés il y en a sept accumulés il y en a trois conservés il y en a six donc en l'état actuel ça vaudrait presque la peine de se dire j'ai envie d'être contrarienne parce que là a priori les gens sont plutôt ou à mon avis il faut qu'ils revoient leur le rating maintenant à mon avis mais bon ça c'est le consensus c'est pas nous nous ne faisons pas partie du consensus c'est pas une vidéo c'est vrai mais qu'il ya beaucoup de positivisme et alors fondamentalement je pense que 13 20 c'est exagéré à la baisse pour aller à 13 20 sur une ubs je pense qu'il faudrait une crise une crise systémique globale un truc beaucoup plus grave que ce qu'on vit aujourd'hui 13 20 c'est même le bas du graphique depuis le mois d'août de 2022 donc voilà ouais ouais bon en revanche dans l'ex dans le mouvement d'extension qu'on vient de vivre effectivement on a fait un gros bénéfice mais ce gros bénéfice il va pas se répercuter l'année prochaine ni celle d'après et donc il va falloir recalculer les chiffres et je blair un ajustement et reprendre un train de dossier on a recherché le 1950 pour moi me paraît plus rationnel sur le moyen long terme alors maintenant si on vient sur les cas pratiques alors pour celui qui veut jouer la hausse qui dit bon non non moi je vois le break out de ce canal un retest plus après je pars encore plus haut donc ça c'est quelque chose ok qui va se faire assez assez rapidement donc ça c'est pratiquement le plus court des parents sur la sur les dots donc c'est à mars 2024 donc le prix d'exercice est de 23 le fameux ratio que vous connaissez donc il en faut 10 pour qualifier pour un titre la volatilité de 27 donc elle est quand même relativement élevé la la volatilité et puis ce qui est intéressant aussi c'est que vous avez une valeur temporelle de 0 18 la valeur intrinsèque étant de 0 vu que vous êtes out of the money donc ça c'est si jamais vous vouliez jouer la hausse donc depuis qu'il a été lancé là le mois d'août 2023 voyez qu'il ya eu très peu de cotation mais comme le titre avait plutôt baissé là si on refait le même graphique maintenant ça va remonter un tout petit peu donc on voit que le col n'était pas un bon n'était pas un bon investissement parce qu'effectivement si vous rappelez du graphique on était plutôt à la baisse le pout alors vous dites bon alors moi je joue un pout et puis alors je joue le plus court possible d'une certaine façon parce que je me dis que comme on est là haut et maintenant ou pas donc je vais pas acheter un pout 2025 ou un truc beaucoup trop loin parce que ça n'a pas beaucoup de sens donc la volatilité est toujours très haute donc on est 25% c'est toujours société générale donc eux ils vont faire un pricing aussi par rapport à la vol donc évidemment ils vont pas cracher dans la soupe en disant moi je prends une voile différente pour des produits totalement différent donc là vous voyez que le pout il est à 23 donc la valeur intrinsèque vous aviez 0,02 parce que vous étiez de 0,02 déjà in the money et la valeur temporelle elle est beaucoup plus courte rappelez vous avant on était plus haut évidemment le 12 décembre 2023 au mars 2024 bah il ya trois mois de plus donc la valeur temporelle est plus importante voilà donc là le seuil de rentabilité vous l'avez vu par rapport au fait que vous devez en acheter 10 donc c'est 21,65 si le titre descend à partir de 21,65 vous remboursez votre investissement de départ et vous commencez à gagner de l'argent voilà le graphique alors évidemment par rapport de nouveaux mois d'août si vous l'aviez acheté ici bas vous vous auriez gagné là et puis gagner veut dire ça a l'air d'être des petits chiffres comme ça mais rappelez vous il en faut 10 et ça fait du 30% donc pour l'instant celui qui va jouer à ça magnifique effet de levier super mini futur alors mini futur rappelez vous ce qui est intéressant ou pas intéressant c'est comme les varans avec un knockout c'est que vous avez un knockout donc si vous êtes vous avez tort très rapidement vous vous perdez votre titre mais donc vous perdez votre investissement vous perdez pas plus que votre investissement donc là l'idée c'était de nouveau société générale et là c'était un mini futur longue donc c'était l'équivalent d'un call avec un stop loss à 20 92 la volatilité 20 alors elle est moindre que si on achetait des calls par contre vous avez un petit problème c'est que si exactement vous descendez d'accord dans les 20 92 ou les 20 niveau de financement donc vous allez payer un petit niveau de financement donc vous de rajouter ça d'où ça vous met un stop loss à 20 92 donc si le titre donc où j'achetez la hausse si le titre baisse touche les 20 92 les 20 92 vous perdez votre titre si tout d'un coup ça c'est le côté frustrant si ça touche les 20 92 vous perdez votre mini futur et tout de suite ça rebondit à 20 93 94 95 vous dites merde ils sont venus me chercher et puis là vous avez envie d'aller tuer le trader mais bon ça c'est une autre histoire mais donc là aussi il en faut 10 donc le ratio est le même pour les varans qui ont été présentés avant et le mini futur comment est-ce qu'il s'est comporté relativement bien on va dire mais bon évidemment depuis ici vous perdez quand même pas mal d'argent parce que vous faisiez 90 à 96% puis là vous n'êtes qu'à 51% enfin donc voilà donc ça c'était une une future longue et le short l'inverse donc le stop loss vous le voyez ici 23,80 donc si vous avez tort c'est à dire que le titre continue de monter et vous avez un mini futur pour jouer la baisse pouf vous êtes exercé dans la foulée et vous perdez votre titre mais une fois de plus quand on prend des futurs les vrais futurs il faut des comptes marges et puis les comptes marges ils viennent vous les chercher dans la joie et la bonne humeur et ça crée des scandales des clients qui n'ont pas compris etc etc là c'est clair n'était précis c'est à dire qu'un certain niveau ouf vous perdez c'est comme si vous étiez arrivé à échéance avant l'échéance le seuil de rentabilité 22 73 enfin voilà donc à partir là donc vous jouez la baisse rappelez vous vous jouez la baisse donc ça c'est un mini futur short qui existe depuis longtemps d'accord donc ça montre aussi que un mini futur qui peut-être n'a pas été exercé bas il est encore vivant ça peut être un truc marrant pour chercher 1950 voilà par exemple donc ça c'était aussi l'exemple de dire les dots ne sont pas forcément des produits pour de l'intraday ou pour trois jours ça peut être aussi par rapport à une gestion de portefeuille de vouloir et j'ai une position existante en titre et de se dire moi j'ai envie de garder le titre par exemple un titre qui paye un bon dividende vous avez envie de le garder par contre si vous voyez qui commence à se casser la figure ou parce que c'est un titre cyclique et puis que le cycle économique il n'est pas bon mais tant qu'il a une bonne rentabilité donc comme la plupart des pollueurs de ce bas monde que moi j'adore parce qu'il a des supers dividendes mais simplement vous risquez de perdre donc là vous dites non j'ai envie de me rédiger donc ce genre de situation et le dicton du jour il s'applique très bien une baisse qui dit grande taille ne dit pas grande âme donc n'oubliez pas une chose quand une banque vous dit que le client c'est le centre de leur attention c'est pas parce que ils vont s'occuper de vous dans la joie la bonne humeur non c'est qu'ils vont essayer de améliorer un ratio qui s'appelle le return en asset intermanagement donc chaque employé de banque il a un target et si il obtient plus que ben il a un bonus et en général c'est pas lui qui va mettre son argent à 1 ou 1,5% de frais de gestion il va mettre l'argent de ses clients open for question voilà c'est ainsi que se termine ce sujet ubs alors on n'est pas open pour les questions seulement sur l'ubès on est ouvert à toutes sortes de questions si jamais n'importe quoi les vacances le marché les voitures peu importe on peut répondre à presque tout alors puisque personne pose de questions vous avez vu que joe biden va être ils ont lancé une procédure d'impeachment contre joe biden il ya 43 minutes sleepy joe voilà la bonne nouvelle c'est qu'ils se rendent même pas compte qu'on est en train de péché mais c'est ce n'est pas quartier à la publica aujourd'hui qui vient d'avancer que il lancé une procédure d'impeachment et très bien mais puis ça laissera la porte ouverte peut-être à jamie daimon pour justement de passer de cio de jp morgan à cio de l'homme tout le monde fait qui tout le monde dit qu'il serait très bien comme ouais rappelez vous il y avait monsieur bloomberg aussi à l'époque mais monsieur bloomberg avait à peu près le même âge que joe biden et trump donc ça faisait un petit potache mais un jimmy daimon pourquoi pas certainement qu'il est beaucoup mieux que le clown républicain le jeune multimillionnaire la question aujourd'hui que tout le monde se pose en fait toi tu penses quoi finalement des marchés en général là maintenant parce que c'est vrai qu'on vient moi je dois avouer que je m'explique pourquoi je pose la question puisque personne ne pose des questions je pose des questions je me pose des questions en fait depuis quelque temps je regarde les graphiques je regarde le marché et j'ai l'impression qu'on est fatigué je sais pas si c'est parce que moi j'ai fatigué ou si c'est parce que le marché lui-même est fatigué mais j'ai le sentiment qu'on arrive un peu au bout de quelque chose là on vient de faire un début d'année enfin début d'année deux tiers d'année qui était tenitruant on arrive à des niveaux que la plupart d'entre nous n'aurait pas parié dessus en début d'année aujourd'hui on voit que l'inflation stagne un peu elle remonte pas vraiment mais elle baisse plus non plus donc on est en train de se demander si on va avoir une période de prix élevé quand même et puis aujourd'hui on a un sentiment que certains titres ont fait le boulot et qu'aujourd'hui on est un peu on est un peu fatigué donc ouais c'est par rapport au revient à la question sur l'ub est dans deux secondes non juste pour pourquoi pour l'idée la chose qui est intéressante quand vous n'y allez pas mais il ya des présentations d'asset manager ce genre de choses ce qui revient c'est que si vous preniez le s&p 500 donc l'indice américain s&p 500 equali weighted sachez que la 10 n'est pas qu'au niveau-t-il si vous enlevez les dix titres qui font un max de hype comme nvidia enfin j'ai pas l'idée dedans un peu de consulter etc etc là vous dites ouah il aurait fallu acheter franchement il aurait fallu acheter un etf parce que mais ça veut dire que derrière il ya plein de titres qui ont pas vraiment été très bons ils n'ont rien foutu donc c'est vraiment alors là c'est vraiment l'application forêt c'est la première consultation la deuxième consultation en europe une fois de plus les évaluations boursières des titres européens et sont en dessous historiquement des encore plus en dessous donc au point de vue historique dès que les titres américains mais de nouveau on compare quoi des pommes et des pommes des pommes et des poires du moment que les indices européens n'ont pas du tout les mêmes pondérations dans des activités technologiques et compagnie qui pousse justement les américains et en plus on a un euro qui est faible qu'on le qu'on se le dise il est faible et puis on se dit ah mais c'est bien du moment qu'on est faible c'est bon pour l'exportation mais bon comme le problème c'est que là l'europe est quand même une certaine façon récession pour pas dire stagflation à partir de là vous exportez chez qui chez les chinois ils n'ont rien à foutre parce qu'ils ont besoin de relancer leur propre activité aux américains non parce que les américains pour l'instant c'est eux qui exportent quoi des armes donc effectivement ça devient un petit peu touchy après on commence à voir les premiers frémissements l'eau qui commence à bouillir par rapport aux élections 2024 aux états unis on voit que la france elle est quand même mal menée avec ce qui se passe en afrique donc c'est vrai que ça c'est très touchy c'est vrai que il ya presque des envies quelquefois de pas vendre les titres pour ceux qui ont des portefeuilles mais ça alors là de nous on va faire de la pub pour les dots mais franchement ça vaut la peine de s'ouvrir se protéger avec des potes sur toutes les vols avec son instrument basse alors deux qui est trois questions à le coût de la dette des états aura de l'effet sur les marchés alors ça ça c'est une très bonne question à la première année pour moi ah oui pardon c'est moi c'est toi la deuxième on va dans l'or vous développez pourquoi vous voyez l'action à 13 à 19,50 vous voyez le graphique qui est devant vos yeux ébahis l'orbité attentif alors il ya un truc on a une technique s'appelle la théorie des gaps on dit que tout le gap qui est ouvert est fait pour être comblé en gros c'est ça alors on y croit on n'y croit pas mais c'est vrai que vous regardez un graphique sur le long terme on se rend compte assez facilement que souvent les gaps sont complets première chose deuxième chose je pense que la hype qui a entouré ubs par rapport à ce qui s'est passé dont on a largement abordé le sujet en début de webinaire va se calmer et puis ensuite ils vont faire face à la réalité concrète de la restructuration finale les coûts qui vont partir un peu dans tous les sens l'intégration qui va pas se faire comme ils veulent donc je pense que si vous me dites l'ub s va ou à 10 ans je vous dirais qu'elle retourne probablement à 30 ou 40 ans s'il n'y a pas une crise majeure entre deux mais techniquement aujourd'hui je préférerais qu'on mette derrière nous cette halle qu'on bouche les trous maintenant et puis qu'on puisse repartir sur une base saine à 19,50 je dis 19,50 parce que quand vous regardez les pics qu'on a fait durant la crise bancaire on a cassé le niveau des 10 ans 50 et toujours en 22 oui en 23 je parle au mois de mars la crise bancaire ont si on peut dire on pouvait tirer une droite et bien on verra très clairement qu'à 19,50 c'est un point de résistance une fois deux fois trois fois quatre fois on a buté contre donc en général quand on casse une résistance on dit qu'on revient à la tester et qu'on vient fermer les gaps d'où 19,50 alors franchement perso je suis short tendanciellement je dis pas que si demain ça vaut 20 et demi je rachète pas mes shorts voilà mais techniquement je pense qu'un puriste d'analyse technique alors on voit dans plein de traits dedans il vous trouvera probablement un target autour des 19,50 voilà pourquoi je dis 19,50 et puis si jamais il y a aussi les fibonacci retracement c'est à dire que vous calculez depuis ici jusque là-haut puis vous dites s'il y a un retracement le premier le deuxième le troisième donc 0,23 0,50 pardon oui j'avais coupé thomas mais c'était par rapport à la deuxième question quand alors quand la dette donc le coût de la dette des états aura de l'effet sur les marchés alors ça c'est hyper c'est hyper intéressant comme question parce que je pense qu'il ya aucun économiste qui pourra vous redonner la réponse parce que dans les livres d'économie que moi j'ai étudié que d'autres ont étudié plus tard qui ont été remises à jour etc etc jamais on avait vu ça donc rappelez vous un truc le japon ça fait une éternité que le leur dette est énorme par rapport à leur pib mais simplement que dans les bouquins on va vous dire ce n'est pas grave parce que la majorité de la dette est détenue par des japonais on disait la même chose par rapport à l'italie après est arrivé la bce l'intégration européenne et ce genre de choses et puis après on a dit ouais parce que à bruxelles ils ont dessiné qu'il fallait pas plus que de dette par rapport aux pib que x y z autrement ça n'allait pas on allait taper le doigt sur les sur les états faux 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 parce qu'on n'en a rien à faire à chaque crise on augmente la dette et c'est vrai qu'à un certain moment lors l'économiste qui est multimillionnaire va dire je vais diversifier donc si l'état il va y avoir des problèmes etc donc est ce que je vais acheter de la dette américaine est ce que je vais acheter de la dette suisse etc ben non je vais m'acheter mon le pain de terre puis dans le pire des cas je plante mes patates donc ça c'est une vraie réalité ça c'est c'est quelque chose que personne on peut m'expliquer en long large à travers c'est on sera pas on ne sait pas on en parlera beaucoup ça sera pour les dépenses publiques ça sera pour l'augmentation des impôts on va vous on va nous seriner par rapport à ça mais en réalité ça devient tellement inimaginable que mais même même sur le l'endettement aux états unis devient tellement inimaginable à tout point de vue puisqu'on a assez parlé récemment de l'endettement au niveau des cartes de crédit aussi pour le privé qui est passé à 1000 milliards d'endettement aujourd'hui le taux moyen sur les cartes de crédit à 1000 milliards d'endettement il est à 20% 20% les seuls qui font des taux à ce niveau là vraiment c'est la mafia et puis vous retrouvez à des niveaux hallucinants et on nous dit le consommateur le consommateur il va nous péter la figure mais on nous l'a déjà dit 500 millions de dettes à 700 millions de dettes c'est 800 millions de dettes aujourd'hui on a un milliard famille de milliards pardon ce qui est ce qui va claquer ce matin il y avait l'analyse de chez moody's qui disait que lui il pensait que le ralentissement de l'inflation fait que les gens ont arrêté d'emprunter par la question qu'on peut se demander c'est est-ce qu'ils ont arrêté d'emprunter parce que c'est trop cher exemple les moyens d'emprunter ou est-ce qu'ils ont arrêté d'emprunter parce que les banques veulent plus leur prêté non plus parce qu'il faut pas oublier non plus que les banques ils ont serré les boulons aussi au niveau des prêts donc c'est un truc et c'est un peu un espèce de jeu de jenga on sait qu'on un pays on empile on empile on empile et puis des fois on se demande comment ça tient toujours mais ça tient toujours et puis puis finalement peut-être qu'un jour les états unis font défaut qui quoi on tire un très haut par à zéro et puis rébelles sauf pour les caisses de pension qui ont de la dette oui parce que le ça ça amène à l'autre chose c'est par rapport au dollar beaucoup de gens disent le dollar sera mort parce qu'avec les briques ce qui se rencontrent on a décidé de faire ci de faire ça donc on veut enlever l'hégémonie du dollar moi je trouve ça je suis très content d'ailleurs c'est simplement que oui ça est assez mal des acquis pour l'instant elle n'a pas encore sorti le deuxième ouvrage sur l'ordre du dollar mais bon pardon d'avoir des gueules mais oui non mais c'est ce qui veut dire c'est que effectivement sur le fond elle a raison parce que le dollar c'est quand même c'était le seul cheval de troie des états unis pour franchement gérer le monde rappelez vous une fois de plus ce que la bnp avait dû payer en milliards parce que ils avaient dealé avec l'iran pour du pétrole alors que les américains de façon unilatérale avait décidé que non il fallait pas travailler que l'iran parce que c'était aussi les génie du mal franchement ça la fout mal donc je peux comprendre qu'on veut la mort du dollar le problème c'est que pour l'instant ça reste encore le grand argentier de ce bas monde parce que la plupart des transactions se feront se font de là mais c'est à voir aussi par rapport au coût donc ça veut dire que la dette américaine même si elle atteint à chaque fois des montants faramineux pour l'instant le le dollar reste où il est parce que personne n'a encore peur de ce niveau de la dette ça c'est pour toi thomas il ya encore une question visiblement vous n'êtes pas tout parti manger j'ai une question concernant tesla j'ai reçu par suisse code une annonce de classe action mais je n'ai rien entendu voyez-vous m'en dire un mot merci d'avance alors j'avais rien entendu non plus mais avec les miracles de google en fait il ya un classe action parce que des actionnaires se sont groupés pour reprocher à monsieur masque d'avoir ordonné de modifier la distance possible de roulage par une voiture électrique par une par une voiture par une tesla donc en gros quand vous montez dans une voiture elle vous dit 300 km disponible et puis en fait vous arrêtez à 250 c'est ce qu'il leur reproche alors deux choses alors probablement que par le cas du classe action vous pouvez vous joindre à ces actionnaires qui sont pas content parce que monsieur masque aurait menti dans le meilleur des meilleurs des meilleurs des meilleurs des meilleurs des cas ils vont le dégager de son poste de ceo et puis vont donner une rétribution en retour mais qui est hypothétiquement vous toucherez quelque chose après je suis pas avocat mais déjà pour avoir quand même roulé dans pas mal de voitures et en avoir fait une partie de mon métier il n'y a pas une voiture qui vous donne la distance ils vous donnent tous des distances théoriques quand on vous dit cette voiture avec le plein d'essence elle roule 400 400 450 km oui c'est vrai à 60 à l'heure sur l'autoroute quand c'est plat avec le vent dans le dos sinon c'est pas possible donc tesla si on vous dit effectivement qu'une voiture elle peut faire 300 kilomètres déjà s'il ya tellement de paramètres à l'intérieur qui à mon avis même si ça peut être vrai que elon musk a demandé de gonfler les chiffres c'est improuvable parce que si vous avez déjà conduit une voiture électrique quand vous roulez avec un machin pareil votre comportement au volant a tellement plus d'importance sur la distance potentielle de roulage que la voiture en elle-même que tout ça veut rien dire pour avoir pour vous donner un exemple j'ai testé il n'y a pas si longtemps que ça une tesla xp 720 avec le gros 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 moteur j'étais la chercher à zurich je suis parti de zurich avec la charge pleine avec 380 km d'autonomie je suis arrivé 150 km en haut de la fourka j'avais plus à rien 0 alors oui je reconnais je suis pas monté de col avant à l'heure mais si vous montez la fourka en appuyant un peu sur le champignon et bien vous allez rapidement consommer beaucoup plus pas tout ça pour dire que un class action comme ça il y en a régulièrement normalement dans le descriptif du class action on va vous dire si vous êtes pour ou contre si vous n'avez pas de réponse bas la banque va répondre on se mettre du côté des recommandations du bord ou un truc comme ça et puis ça ça aboutira ou ça n'aboutira pas à mon avis c'est beaucoup de bruit pour pas grand chose voilà mais bon je suis pas avocat comme celle américaine voilà bah on a vu le dieselgate et puis on pourrait demander à mettre rouler ce qu'il en pense c'est à dire que un ou deux clients ont gagné grâce à lui mais quand on pense au nombre de gens qui sont fait avoir ben voyez voyez les résultats c'est à dire que c'est totalement anecdotique quelqu'un qui arrive à faire quelque chose il ya eu des class actions aussi contre à l'époque le gouvernement argentin lorsqu'ils ont fait pour la xième fois défaut sur leur dette ça n'a pas marché et ça je l'ai vécu parce que j'ai vu des clients qui étaient persuadés qu'il fallait absolument se joindre à une class action et puis ça c'est très intéressant pour certains alors aux états unis très intéressant pour les avocats parce que s'il gagne ils reçoivent quelque chose enfin voilà bon je crois que c'est tout oui c'est tout il ya plus de questions donc s'il ya plus de questions il nous reste à vous souhaiter une excellente soirée une bonne fin de semaine et nous on se retrouve le mois prochain pour un nouveau webinaire sur le take over de roche sur novartis sa part il doit être agendé fin septembre je rigole je n'ai pas d'école voilà j'ai fait le coup une fois et ça suffit donc bonne soirée moi je vous retrouve demain matin comme d'habitude morning bull live vers 8h et 19h en fonction justement alors moi le matin pour savoir quand je donne l'eau de la vidéo du morning mood live ça dépend de l'état de mon satellite que j'utilise starlink qui ne marche pas très bien ces temps donc voilà des fois vous pouvez me trouver à droite à gauche en suisse en train de chercher de la 5g pour essayer de connecter mon pc mais bref je vous retrouve quand même demain matin pour ceux qui veulent vers 8h et 19h pour le morning mood live en fin de semaine pour suisse dit c'est le mois prochain pour un nouveau webinaire avec marco bonne soirée à tous et bon appétit bon appétit